Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course magasin Lidl et magasin Leclerc. Je vous montre mes achats, je vous donne tous les prix. Alors, pour commencer, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, le magasin Lidl. Au magasin Lidl, j'ai pris un joli filet d'oignons. Alors, des oignons origine France, petit calibre, mais c'est des 40-60. Mais il y a 3 kg et ça a coûté 1,99€. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc j'en ai pris un. J'aime bien lancer certaines cuissons avec des oignons. Et au pire, je peux toujours refaire une quiche, une soupe, ou les passer au congélateur. Après, on va aller dans le désordre, excusez-moi. J'ai pris des dates. Les dates 1,85€, le ravier de 500g et c'est d'origine Tunisie. Voilà, c'est plutôt chouette à avoir ça. Alors, un jus de pomme. Alors, le jus de pomme, 1,5 litre. Alors, le jus de pomme, 1,25€. Je vais goûter. Moi, j'aime bien tous les jus. Donc, le jus de pomme. Un concombre. C'était de nouveau en promotion. Donc, 89 centimes le concombre. Ça, c'est pareil. Ça va partir en petite salade. J'ai pris des oranges. Alors, deux jolies oranges. Alors, le kilo d'orange en magasin est affiché à 1,99€. Et là, j'en ai 924 grammes. Soit 1 kilo pour deux oranges. Elles sont énormes. C'est plutôt chouette. Alors, les oranges, 1,84€. Les deux. Bon, j'aime bien moi des oranges. J'ai pris aussi un fenouil. Alors, un petit fenouil. Alors, ça, c'est les oranges origine Espagne. Ça, c'est origine Italie. Alors, le fenouil, un joli fenouil. Donc, lui, c'est pareil. Maintenant, le fenouil, le prix où c'est affiché au kilo. Donc, c'est 1,99€ le kilo. Mon fenouil pèse 554 grammes. Et donc, j'en ai eu pour 1,10€. Ça, du fenouil pour mettre dans une petite salade ou même rôti. C'est plutôt bon. C'est un petit goût anisé, on va dire. Voilà. Mais ça, c'est plutôt chouette. Nous, en même temps, on mange de tout. Donc, voilà, voilà pour mon fenouil. J'ai repris des fraises. Eh oui, bon, elles ne sont pas succulentes, succulentes. Il faut que je vous l'avoue quand même. J'attends largement celle du jardin. J'attends largement celle proposée à la ferme. Néanmoins, bon, j'en ai repris quand même. Donc, des petites gariguettes. 250 grammes. Origine France. 2,45€. Bon, elles ont perdu 3 centimes en une semaine. C'est normal. S'il fait beau, ça va commencer à être la belle saison. J'ai pris des noix. Alors, j'aime bien toujours avoir un des noix à la maison. Ça, c'est pareil, j'en mets dans mes salades. Alors, les noix de Grenoble. 3,99€ le kilo. Là, j'en ai 464 grammes. Soit 1,85€. Ça, c'est pareil. On peut faire des desserts. Néanmoins, j'aime bien les mettre dans mes salades. En parlant de salades, j'ai pris une salade multicolore. Voilà, comme ceci. Alors, c'est plutôt chouette. Comme ça, en fait, on a 3 variétés de salades. Donc, c'est très intéressant. Elle est très, très jolie. Moi, j'ai vraiment un problème de luminosité. C'est-à-dire qu'il pleut en continu. Ça, c'est vraiment embêtant. Donc, il fait très noir à l'extérieur. Donc, ma salade en elle-même m'a coûté 49 centimes. Alors, je ne sais pas s'ils se sont trompés. Mais 49 centimes pour tout ça, c'est plutôt chouette. Et elle est vraiment très belle. Et je ne l'ai pas pris en lentilles gaspilles, quoi. Donc, 49 centimes. Le bouquet de salades. Je l'adore. Donc, ça, je vais m'en occuper après. Pareil, au niveau des fruits et légumes, j'ai pris des radis. 99 centimes, la botte, origine France. Regardez comme ils sont jolis et ils sont bien fermes. Parce que moi, j'aime bien manger des radis fermes, quoi. Voilà, voilà. Donc, les petits radis, c'est plutôt chouette. Là, ça, c'est origine France, hein, aussi. Après, j'ai pris... Alors, là, on va au Costa Rica, hein. J'ai pris un ananas. Ça, j'aime beaucoup. Alors, un ananas. L'ananas m'a coûté 1,69€. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma petite recette sur le crumble à l'ananas. C'est tout simple. Mais alors, c'est super bon, ça. Quoique de l'ananas, même en salade de fruits telle qu'elle, c'est très, très bon aussi. Donc, un ananas, 1,69€. Et ça, ça va me faire une jolie corbeille de fruits. Oui, c'est plutôt chouette. Alors, voilà. Donc, ça, pour rayon fruits et légumes de Lidl. Après, je suis passée au niveau crémerie. J'ai pris de la crème fleurette. Alors, de la crème fleurette entière. Moi, je préfère quand c'est entier. Je trouve que c'est un meilleur goût dans nos préparations. Alors, la crème fleurette, 1,71€. Il y a 40cl. Oui, 40cl. Parce que quand on prend la marque, ça coûte plus cher. Il y a 38cl. Bon. Et au goût, je n'ai pas vu les différences. Donc, j'ai pris la marque Anvia. Donc, 1€. Je viens de le dire, j'ai oublié. La fleurette, la fleurette, la fleurette. 1,71€. Voilà. Après, j'ai pris un petit camembert, comme ceci. Alors, le camembert, lui, 1,39€. Il est assez ferme. Donc, on va le manger assez rapidement. Ici, un pot de crème fraîche. Et oui, j'aime la crème fraîche. Même quand il fait chaud, je mange de la crème fraîche. Bon. En même temps, on peut faire des petites sauces, etc. Alors, toujours de l'entière. Moi, je préfère. Donc, au moins, comme ça, dans l'entière, il n'y a rien du tout. C'est crème fraîche pasteurisée. Et voilà. Et des ferments lactiques. Voilà. Alors, la crème fraîche, elle coûte 1,82€. Je crois que c'est 1,89€ à Lidl. Donc, à l'eau claire. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais là, je l'ai pris là. Après, au rayon des yaourts. Je n'ai pas pris des yaourts. J'ai pris des liégeois. Alors, saveur vanille sur Lidl caramel, 99 centimes les 4. Alors, les Origines France. Du sel au café, c'est pareil. 99 centimes les 4. Et c'est du lait Origines France. Après, j'ai pris du saumon XXL. Alors, 220 grammes. En fait, la seule différence, c'est parce qu'il y a 20 grammes de plus. Donc, 4,99€. Voilà. J'ai repris du bœuf haché. Alors, le bœuf haché, je l'ai repris à Lidl. Parce qu'il est 1,00€ plus cher à Leclerc. Enfin, ça dépend des moments. Donc, 4,56€. Les 300 grammes. Mais je prends du 5%. Si je ne me trompe pas en magasin, je prends du 5%. Il faut que je rentre dans mon maillot de bain, quoi. Non, ce n'est pas vrai. Après, j'ai repris aussi la Limande. Parce qu'elle était très bonne. Nous, on l'a mangé. Mais en fait, elle était encore affichée au prix promo. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, 2,49€. J'en ai pris. J'ai pris les plus grands filets. Normalement, c'est au poids. Mais j'en avais certains. Ils avaient l'air beaucoup plus petits. Mais bon, bref. Donc, 2,49€. Les deux filets. Et cette fois-ci, je vais les mettre au congélateur. Même si ça va plutôt loin. Jusqu'au 19 avril. Mais non, je vais les mettre au congélateur. Voilà pour le frais. Après, j'ai fait un réassort niveau gourmandise. Alors, des madeleines. On n'y voit rien tellement que j'ai fait des courses. C'est incroyable, ça. Alors, des madeleines. Des madeleines. 500 grammes. De la farine Origine France. 1,40€. Et elles sont très bien faites niveau composition. C'est super chouette. Et elles ont bon goût. J'en ai mangé une. Normalement, ce n'est pas pour moi. Mais j'en ai mangé une. Et c'est vrai, c'est plutôt bon. Après, j'ai cherché après des petits biscuits. Des petits sablés. Alors, normalement, j'espère que c'est emballé individuellement. Normalement, ce sont des sachets. Vous voyez ? Et c'est ce que je recherchais justement pour ce type de biscuits. Alors, les petits sablés. 1,01€. C'est plutôt chouette. Ça, pour embarquer, c'est bien. Mais bon, il y a du chocolat. Il faut faire attention parce que ça fond. Et après, j'ai pris. Alors là, c'est assez rare parce que je préfère en faire. Néanmoins, j'ai pris des coquilles. Alors, des coquilles au chocolat. Classique. Des coquilles à la nougatine. Et des coquilles à la noix de coco. Alors, le paquet de coquilles coûte 75 centimes. Alors, du coup, j'en ai pris, j'en ai pris. J'en ai pris un choc. Voilà, il y avait les trois sortes. C'est vraiment des biscuits industriels. Ça va être très fin, très sec. Mais bon, c'est assez rare que j'achète des biscuits. Mais là, j'avais envie d'en remettre quand même un petit peu en réserve. Donc, voilà, voilà pour mes achats de chez Lidl. Alors, à Lidl, j'en ai eu pour 44,76 euros. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à magasin Leclerc. Alors, je n'ai pas pris grand-chose. Donc, on va essayer de tasser tout ça. Moi, je n'ai pas envie de faire du montage. Plus c'est rapide, plus c'est pratique. Alors, j'ai pris du jus d'ananas à Leclerc. Je n'ai pas vu à Lidl. En même temps, il y avait plein de palettes. Ils mettaient en rayon parce que je suis allée à l'ouverture pour une fois. D'habitude, je fais la fermeture. Mais là, j'ai fait l'ouverture. Alors, on revient donc sur ce fameux jus d'ananas à Leclerc. 1,89 euros. Et pareil, j'ai pris un jus de raisin. Voilà. Donc, le jus de raisin, lui, coûte 1,55 euros. Et ce sont des bouteilles d'un litre. Voilà. Bon, Nutri-Score, on le sait. C'est du jus de fruits et c'est extrêmement sucré. Après, j'ai pris un petit fromage à tartiner. Le petit fromage à tartiner nature. 1,29 euros. Il y a 150 grammes. C'est un petit contenant, mais il ne nous en faut pas beaucoup. J'ai pris deux kiwis. Alors, les kiwis, origine France. Alors, le kiwi, 59 centimes l'unité. Alors, ce sont des kiwis, des énormes kiwis, quoi. Donc, 1,18 euros, les deux. Ce n'est pas donné, je le sais, mais c'est bon à manger, quoi. Voilà. Après, j'ai pris deux pommes. Alors, les pommes, on peut faire un petit jeu ensemble. À votre avis, c'est quoi ? Des pink lady. Alors, les deux pommes, 88 centimes. Donc, ça, c'est plutôt chouette. J'ai pris aussi du râpé parce que, bon, j'aime beaucoup en mettre. 200 grammes, 1,67 euros. Donc, là, c'est du râpé émantale. De l'émantale français, quoi. Après, j'ai pris du comté. Ça, j'aime bien aussi. Là, c'est pour faire une petite recette. 130 grammes. Le comté, lui, coûte 1,98 euros. J'ai pris une boîte de thon. Alors, le thon en lui-même, comme ceci, naturel. Le thon, c'est 2,03 euros. Si je ne dis pas de bêtises. Non, 2,03 euros le thon. Dans les conserves, j'ai pris des petits pois carottes. Alors, les petits pois carottes extra fins, c'est un contenant de 265 grammes poignettes égouttées. Donc, là, c'est pour moi, rajouter une petite jardinière. Enfin, pour moi, faire une jardinière. Donc, les petits pois, 1,00 quelque chose. 1,09 euros. Vous voyez, de la marque Dossi, cultivée en France. Voilà. J'ai pris Origine Espagne, 2 poivrons. Alors, les poivrons, 99 centimes, les deux. J'ai pris du beurre Eco Plus. Ça, je ne le recommande pas. Mais c'est vraiment pour lancer des petites cuissons. 200 grammes, 1,29 euros. Ce n'est pas du beurre, c'est de l'eau, en fait. Après, toujours dans mes petits biscuits individuels. Enfin, emballés individuellement. Là, il y a deux paquets de six petits palmiers. Et les palmiers coûtent en magasin 69 centimes. Voilà, comme ça, le bac de biscuits, chez moi, sera réapprovisionné. J'ai aussi repris du pain Harris, long conservation, 1,22 euros, les 14 tranches. Voilà. Je vais faire une tour Eiffel dans ma cuisine. J'ai pris aussi du jambon. Alors, le jambon fumé. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment fumer, parce que j'espère qu'il va être bon. Alors, j'ai pris fumage intense. Le jambon, 2,47 euros. Les quatre tranches. Alors, quatre tranches extra fines. 140 grammes. J'ai pris de la farce à légumes. 400 grammes. La farce, 3,59. Des petits dés de cheddar comme ceci. 150 grammes. Le cheddar, lui, 2,19. Un petit fromage aïe et fines herbes, 85 centimes. La marque Eco Plus. Pour ce qu'on en fait, c'est correct. Vous pouvez mettre ça dans un petit club sandwich. De faire des petits wraps. D'élayer ce fromage-là pour faire une petite vinaigrette. Enfin, vous pouvez faire quelque chose de correct. Et des moments, il ne vaut mieux pas mettre le prix d'une grande marque. Celui-ci convient parfaitement. Donc, 85 centimes, les 150 grammes. Une burquette de mâche. Parce que j'aime beaucoup la salade. 99 centimes, toujours. Je vais la consommer avant ma multicolore. Et pour finir, à Leclerc, j'ai pris des tomates. Tomates origine France. Alors, le kilo est à 3,39. Et là, j'en ai pour 3,12 euros. Alors, elles sont bien lustrées. Mais elles sont très jolies. Et elles sentent bonnes. Parce que c'est vraiment les tomates grappes. Vous savez, quand on les casse et qu'elles sentent bonnes comme ça. J'adore ça. Donc, par contre, les tomates, évitez de les mettre au frigo. Elles auront meilleur goût. Voilà, voilà. Alors, pour mon total de chez Leclerc, j'en ai eu pour 31,16 euros. J'ai crédité 44 centimes sur ma carte. On ne va pas aller loin avec ça. Donc, Lidl plus Leclerc, j'en ai eu pour un total de 75,92 euros. Par contre, j'ai oublié de vous montrer. J'ai deux packs d'eau de Volvic aux minérales. Alors, soit 12 bouteilles. Et ça m'a coûté 4,80 euros. Ce sont des bouteilles d'un litre et demi. Voilà, voilà. Alors, je vous montre. Ce retour de course. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Je vous dis de prendre soin de vous. Et à la prochaine.